Je voulais savoir si c'était possible d'installer un logiciel de minage sur mon ordinateur. Qu'est-ce que tu en penses ? Non. Aujourd'hui, je vais essayer de me lancer dans le minage de bitcoin. Alors, je ne vais pas acheter du matériel parce que ça coûte assez cher. Par contre, je vais essayer de m'inscrire sur un site internet où je peux faire du minage virtuel, c'est-à-dire dans le cloud. Et on va essayer de faire ça sur mon propre ordinateur de bureau. Donc, on va aller voir l'informaticien de la société pour voir s'il est d'accord avec ce système. Salut Danny, tu vas bien ? Alors voilà, je venais te voir parce que je compte investir dans le bitcoin et faire du minage de bitcoin. Et je voulais savoir si c'était possible d'installer un logiciel de minage sur mon ordinateur. Qu'est-ce que tu en penses ? Non. Et pourquoi ? Ce n'est pas sympa. Seulement sur un PC peut-être extérieur, mais pas pour le PC de Rolarta. Et pourquoi ? Quel est le problème avec les PC de Rolarta ? Pour la sécurité. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu crains avec un logiciel de minage de bitcoin ? Qu'est-ce qui pourrait arriver sur le PC de l'entreprise ? On ne sait jamais. Je dois être prudent. C'est un problème de virus ? Oui. Virus, mon verre. Et si jamais on installe ça sur un autre ordinateur éventuellement, est-ce que ce serait une solution ? Qu'est-ce que tu pourrais me proposer comme autre solution ? Parce que moi, j'aimerais bien gagner un petit peu d'argent avec du minage de bitcoin. Un autre PC, oui, hors réseau. Je peux le faire. Voilà, apparemment, on m'a exilé dans les catacombes du bâtiment pour mon activité de minage. Visiblement, on ne veut pas trop voir cette activité dans les bureaux. Donc, on va aller regarder si mon PC fonctionne et s'il tourne déjà sur mon application de minage de bitcoin. De plus en plus mystérieux. Alors, on approche de la salle d'ordinateur qui accueillera mon activité de minage de bitcoin. J'espère que tout est déjà installé. On va aller vérifier si le programme de minage de bitcoin que j'ai branché ici sur l'ordinateur du bureau fonctionne bel et bien. Alors, je suis allé vérifier quelques fois durant la semaine écoulée et apparemment, ça a l'air en tout cas de produire un petit peu de bitcoin. Malheureusement, je suis quand même assez déçu du résultat. Alors, pour tout vous dire, ici, j'ai généré 50 350 satoshis, c'est-à-dire des fractions de bitcoin. En gros, ça ne vaut pas grand-chose. Ça vaut 4,68 dollars. On peut dire que là, je vais mettre environ un an, un an et demi à rentabiliser cette affaire. Je ne sais toujours pas sur combien de temps ce contrat va courir. Donc, pour l'instant, je suis relativement déçu. Je suis allé voir sur Internet si ce n'était pas une de ces fameuses arnaques au bitcoin, ce site Minergate. Alors, les avis sont assez partagés. Certains disent que c'est une arnaque, d'autres disent que c'est quelque chose de tout à fait légitime. En tout cas, c'est un investisseur qui me l'avait conseillé. Et aujourd'hui, je vais devoir attendre quand même un certain temps avant d'avoir une rentabilité sérieuse sur ce projet.